... Quand vous voyez d'abord, mon intervention sera centrée sur la poésie arabe, mais la poésie arabe archaïque, ça veut dire anti-islamique, de la jahiliya, la période bien sûr qui a précédé, dans le cadre de la traduction. Qui c'est qui a traduit cette poésie-là ? Nous sommes des Arabes, bien sûr, on réceptionne, c'est notre propre culture, c'est notre propre patrimoine, mais cette poésie, elle a été traduite par les orientalistes. Dans le cadre de l'orientalisme, ça veut dire que ces Européens, dont les Français, les Espagnols, les Anglais, etc., ont découvert cette poésie, ont tout d'abord appris et maîtrisé la langue arabe pour pouvoir traduire cette poésie qui nous pose toujours problème au niveau de la compréhension. Nous, Arabes, c'est toujours dans le cadre des archaïsmes, des mots utilisés, qui ne sont plus d'usage maintenant, etc., etc. Donc, qui ose, la question qui se pose, qui ose, peut-être, je parle en même temps en langue arabe, par la force de, c'est entre les deux, qui ose traduire la poésie anti-islamique. Mais elle, il va dire ça, genre, ils ont osé quand même traduire. Qui sait ? Les orientalistes qui sont très connus, c'est André Nickel, vous connaissez, c'est Jacques Berck, c'est Jean-Jacques Schmitt et Pierre Marché. Ce sont des traducteurs ou, disons, des orientalistes patentés, ce n'est pas n'importe qui. Un jour, là, je me suis posé la question, je me disais, ou je me suis dit, je vais chercher sur Internet pour voir ces gens-là. Comment est-ce qu'ils parlent l'arabe ? Est-ce qu'ils maîtrisent l'arabe ou non ? Et j'ai cherché, je suis tombé d'ailleurs, sur des vidéos que vous pouvez visionner même, d'André Nickel, Jacques Berck, etc. À peine difficilement, ils arrivent à exprimer leurs pensées dans un arabe, entre parenthèses, je m'excuse la phrase, un arabe mauvais. Oula ! Est-ce que, d'abord, la question, la question d'ailleurs, je me suis posée, peut-on traduire la poésie arabe archaïque ? La poésie arabe archaïque, c'est très difficile. C'est la rhétorique, la force de l'expression, bien sûr, qui est enracinée dans l'histoire. C'est très difficile. Un jour, et je suis collé à la littérature arabe depuis mon jeune âge d'ailleurs, un jour, je vais essayer de lire, je connais bien sûr, le bukhala ou le hayouane d'ailleurs, mais ce n'est pas facile du tout de lire le jahid ou le dire le bukhala. C'est très, 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 très difficile. Oula ! Je ne sais pas ce qu'il y a un peu, entre moi-même, ce n'est pas avec les autres d'ailleurs. Je me targue de maîtriser la langue arabe, et pourtant, ça me pose problème. Et alors, ils ont essayé d'abord. Est-ce que c'est possible ou non ? Ils ont essayé. Mais quand même. Ce que j'ai remarqué d'ailleurs, il y a dans le cadre de cette communique, plutôt de leur traduction, il y a tout d'abord l'innommable, qu'on ne peut pas nommer, qui ne se trouve pas dans l'autre langue, la langue source, plutôt la langue cible. Il y a l'intraduisible, il y a l'incommunicable. Parce que pour chaque langue, il y a son génie. Qu'est-ce que ça veut dire le génie ? Cette particularité, bien sûr, qui la caractérise par rapport aux autres langues. Une fois qu'il y a le transfert, ce génie-là, qui est la caractéristique de chaque langue, c'est frite. Ça veut dire, autrement dit, pour faciliter la chose, il y a toujours une perte lors d'un transfert d'une langue à une autre. Ça, c'est un jour au matin. André Miquel, vous le connaissez, il vient de mourir, je ne sais pas, ça fait une année, il a vécu son temps peut-être. Il a traduit, malheureusement, j'ai oublié les livres chez moi, malheureusement, tout le recueil de mes genoux, leïla. On sait très bien mes genoux, leïla, dans la littérature. Je ne sais pas, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est-à-dire. Je me suis dit, j'ai l'air sur les diaries de Leila, je suis dit, j'ai l'air sur les diaries de Leila, et je suis dit, j'ai l'air sur les diaries, mais j'ai l'air sur les diaries de Leila. Alors, regardons à la traduction. Passons par la maison de Leila, je vais se remercier cet autre et celui-là. A trop aimer le mur, tu perdras la raison. Non, pas les murs, mon cœur, les gens de la maison. Et là, qu'est-ce que l'on constate d'ailleurs ? Est-ce que c'est une traduction fidèle ? Hein ? Il y a des ajouts quand même. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs ? Non, pas dans le cadre de la théorie. Il y a les bais infidèles, il y a les sourciers, les ciblistes. Les ciblistes, ça veut dire, centrent leur attention tout simplement sur le fait de transmettre un message. Donc, les sourciers sont des puristes qui veulent garder l'originalité de l'art. Il y a énormément d'ajouts ici. C'est beau, mais énormément. Passons par la maison de Leila, je baisse ce mur-ci. Cet autre et celui-là, pourquoi il a ajouté celui-là ? Mais qu'est-ce ? La lèche, pourquoi ? Pour la procédure, pour le maître. Le maître, la métrique, le nombre. La dernière fois, on a dit, quand même, il ne faut pas qu'il y ait un manque de parallélisme entre le... Vous avez parlé de volume, hein ? Vous avez parlé de volume, justement. Il faut qu'il y ait quand même un volume, plutôt un parallélisme entre les volumes. Avec quelques exceptions près, par exemple, de plus, de moins, dix, etc. A trop bébé, les murs, tu perdras la raison. C'est pas le même du tout. Mais c'est bon. Et c'est comme ça le recueil de Leila. Il est volumineux d'ailleurs. C'est comme ça. Il n'y a pas les murs manquants. Je vois ce qu'il me fait la calvée sur le monde. C'est bon ? Mais quand même, c'est beau. C'est beau. Donc, Leila, le genou de Leila d'ailleurs, la poésie de le genou de Leila, la relation d'amour, elle est reconnue d'ailleurs dans la littérature arabe, c'est simple. Mais la question qui se pose d'ailleurs, comment osse-t-on traduire ? Il n'y a pas d'équivalent dans la littérature française, ou plutôt dans la langue française. C'est quoi le lien entre l'équivalent ? Il y a beaucoup d'équivalent, c'est facile qu'il peut y'aider à l'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. C'est le droit de la femme. Regardez, ce ne sont pas bien sûr des orientalistes, mais ce sont des traducteurs, je l'ai découvert, un Syrien et un autre, je ne sais pas, bien sûr c'est en France d'ailleurs, vous voyez ? Je n'ai pas été dit de voir ce n'est pas facile de voir ce n'est pas facile de voir ce que ça aurait été dit du Moula. Il chante de voir ce n'est pas possible. Leur Qu'est-ce qu'il a fait ici ? Il a essayé de garder l'âme, ça veut dire la répétition de l'orphelinat à la fin de la dernière année. Je vais vous dire que c'est une chose d'éjeuner dans le monde. C'est une chose d'éjeuner qui s'éteint la langue. C'est une deux langues. Il faut qu'il y ait une maîtrise de deux langues. Je fais la comparaison d'ailleurs. C'est comme l'exégèse qui a donné le fatwa. C'est pour qu'il y ait des gens dans le monde. C'est la même chose pour un traducteur. Vous en avez fait d'ailleurs la remarque. Pour la poésie, une traduction de la poésie ne doit être faite que pour quelqu'un qui maîtrise la poésie. de préférable la poète, etc. Donc voilà. En toi, c'est en toi, en ta clairvoyance que repose ma foi, en fleur et moi, est-ce la même chose ? C'est beau, ils ont gardé, hein ? Moi, ils ont gardé l'âme. Oui, monsieur, je vais faire un. Je passe dans le quai. Regardez, l'âme aïtala d'abîn. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Tout le cas est traduit en langue française. Quand même. J'ai appris quelques échantillons. C'est le cas. 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 Il n'est pas possible de traduire cela, c'est très difficile, il y a, c'est introuvable. Je ne vois pas le taqrib, regarde, regarde comment on veut. Il avait les flancs, il parle de dialogue, il avait les flancs, les flancs, élégants. Je me dis à notre mari, il parlait bien. Qu'est-ce qu'il a ajouté ? Élégant. C'est pourquoi, d'ailleurs, on revient à l'admiral Ligallek, les belles infidèles, qui c'est ? C'est Monat. C'est Monat, Georges Monat. J'ai mis la traite, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Il y a toujours soit un ajout pour contrainte, soit il y a un retranchement. Toujours, toujours. Voilà la perte qui se fait. Parfois par nécessité. Ce n'est pas le même maître, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas. Il y a toujours donc quelque chose. Il avait les flancs et les gonds d'une gazelle, les longues jambes. Il avait 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 les longues jambes. Comme s'il y avait des langues plutôt des autruches qui ont les longues jambes ou les courtes jambes. D'une autre chose, la course rapide. La course rapide dans l'eau. Regardez, la course rapide dans l'eau. Au niveau du parallélisme. La course rapide dans l'eau. Elle a l'heure de trait d'un renard. Ce sont des mots. Quand on n'a pas exactement l'équivalent dans une langue, qu'est-ce que l'on fait ? On paraphrase d'ailleurs. Une fois qu'on paraphrase, on tombe dans le volume du non-paralysme du volume. Monsieur, je m'invite. En ce qui concerne cette question. La question qui a posé problème au niveau de la traduction. Vous en avez parlé au niveau du motenna. Le motenna, le français, on l'appelle le duel. C'est ce qui fait la force d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne cesse de le dire. Ce qui fait la force de la langue arabe d'ailleurs. En ce qui concerne, par exemple, le motenna. En langue française, il n'y a pas le duel, malheureusement. Elle a posé problème d'ailleurs. Bien sûr, la langue française a ses points de puissance au niveau, par exemple, de... Oui, une minute. Si vous êtes généreux, vous en avez jeté encore une, s'il vous plaît. Oui, il y a des... Par exemple, la langue française, au niveau des temps, regardez le temps. Le présent, le passé composé, le futur, le futur antérieur. La précision du temps. Non, elle n'a pas cette précision du temps. Une carence vraiment flagrante. Mais aussi, il faut voir, ce que gagne une langue dans un sens, elle le perd dans un autre, peut-être. Dans un autre côté. Regardez au niveau des pronoms personnels. ... Les français. Je tuis, elle, nous... Quand tu t'as tué, tu, tu... On ne sait pas si vous vous adressez bien sur un masculin ou un féminin. En langue arabe, c'est pas... Le duel ça n'existe pas du tout. Ce qui est... S'il vous plaît, s'il vous plaît... ... Regardez... ... 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 c'est ce qui est dans la langue العربienne c'est bien sûr les Zahrabahou et les spécialistes de la langue grave qui peuvent nous offrir la langue c'est ce qui est est-ce qu'il est arrivé avec quelqu'un avec un maître deux on est le maître il y a une garçon il y a quelqu'un qui peut évoluer oui donc il y a quelqu'un qui peut évoluer donc il y a quelqu'un qui peut évoluer Donc, du moment où il n'y a pas le lieu, c'est le mot d'un âme. Nous cherchons dans l'axe, dans l'âge, nous pleurons tous trois. Tous trois. Etc. Yallah, je m'excuse pour avoir pris un peu plus de temps. Merci beaucoup. J'ai regardé cette vidéo dans l'arabie d'un livreur directeur de Saint-Hermain. Le ministre m'dit de ferait du nom de l'arabie d'un assistant. Dans l'éthrois, il c'est un excellent l'esprit d'un état d'un état d'un. Il est un off mic, dans l'arabie d'un thomède. qui s'est pointé à lui, « Radouir à cette façon d'y tourner dont il est qu'on s'affaire de, bon, par exemple, de Dessukin, qu'il faut interdire, à lui, conseiller, pensant, qu'on sera. » Merci. 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 Sous-titrage ST' 501